bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va découvrir 10 montres à avoir avant l'été à moins de 2000 euros regardez ce que j'ai en ma possession si ça c'est pas beau une mallette assez folle honnêtement j'ai voulu ouvrir elle est vraiment très sympa cette mallette donc dans la mallette il y a actuellement 8 montres et justement on va les découvrir ensemble vous allez voir bon après mais le reste des montres est juste là dans le petit étui parce que c'est vrai que je ne pouvais pas mettre 10 montres dans la mallette par contre j'ai neuf modèles sur les dix après j'ai des variantes justement deux modèles et on va découvrir tout ça ensemble sur ces dix montres j'ai mis des marques un peu plus institutionnel et aussi pas mal d'indépendants parce que je trouve que justement ça mérite que l'on s'y intéresse et on va découvrir tout ça ensemble surtout que vous allez pouvoir voter pour votre montre préférée parce que j'ai mis en place un site internet grâce à ou doux et justement le lien est dans la description mais attendez la fin de la vidéo quand même pour aller voter pour votre montre préférée vous l'avez compris ou doux pont de souris cette vidéo la chaîne commence à se professionnaliser de plus en plus tout ça grâce à vous et avec vous ou doux est un logiciel de gestion d'entreprise et permet également la création de site internet qui est très simple d'utilisation personnellement j'ai deux sites e-commerce qui tournent sur différentes plateformes en ligne et c'est vrai que d'où j'en avais entendu parler mais je connaissais pas tellement pour l'anecdote je n'ai jamais mis aussi peu de temps pour réaliser justement un site internet sur une plateforme c'est vraiment très intuitif et on apprend tout de suite très vite car c'est aussi très bien expliqué c'est totalement gratuit d'ailleurs l'hébergement et le support sont inclus de plus le nom de domaine personnalisé est offert et de cela pendant un an je vous mets également dans la description le lien du site internet si vous souhaitez en découvrir davantage commençons d'abord par la toute première montre alors la toute première montre je ne l'ai pas malheureusement parce que j'ai essayé d'en trouver une mais malheureusement comme vous le savez elle est assez compliqué à trouver même s'il ya de plus en plus de production donc c'est une montre swatch et c'est la moon swatch alors pourquoi j'ai mis cette montre dans ce classement va déjà basé son prix et que 250 euros c'est vrai que pour l'été c'est une montre assez abordable les couleurs sont quand même vif enfin ça fait très été on a 11 variantes de cette montre ce qui est vraiment très sympa et c'est aussi un partenariat inattendu entre swatch et oméga aussi pour tous ceux qui se demandent oui la montre est assez confortable à porter on est sur un 42 mm de diamètre on est aussi sur un bracelet velcro le velcro mais c'est vrai que je trouve que par contre ça fait très gadget mais après on peut facilement changer de bracelet ça c'est pas un problème comme on le souhaite c'est vrai que cette montre aussi étant bio céramique le bio céramique c'est un alliage en la céramique et l'huile de ricin qui est propre justement à swatch donc ça c'est toute la particularité on est sur un mouvement à quartz donc c'est à dire à pile on est aussi sur une étanchéité de trois bars donc c'est environ 30 mètres de profondeur mais je vous déconseille quand même d'aller pleinement dans l'eau avec que généralement 3 bar ça résiste aux éclaboussures peut-être un peu plus mais faut quand même faire attention la montre est disponible pour 250 euros et c'est vrai que ma préférée c'est la mission to the moon qui ressemble justement le plus à la speed master après il y à la neptune il ya la version pour la terre qui sont vraiment très sympa pour le second modèle je l'ai entre les mains et vous allez voir la tissot prx et oui c'est un classique elle a tout à fait sa place dans ce classement que dire sur cette montre c'est vrai que beaucoup de gens on en déjà parlé bon là cette fois ci là j'ai la version à quartz sur cadran bleu qui est vraiment très sympa pour l'été pour l'avoir porté à de nombreuses reprises justement ce cadran bleu qui est un peu un bleu soleillé qui est très sympa justement au soleil il va avoir une couleur beaucoup plus intense beaucoup plus éclairé que quand on va dans une pièce assez sombre où là le bleu fera un peu plus sombre mais honnêtement cette montre est très sympa on est à un prix de 375 euros depuis le tournage des précédentes vidéos c'est vrai que le prix a augmenté pour les montres à la quartz on est passé de 350 à 375 et aussi pour les montres automatiques on est passé de 650 à 675 donc c'est vrai c'est quand même une augmentation de prix assez significative c'est vrai que c'est un modèle très sympa très été surtout qu'avec ce bracelet ce bracelet à chute ce bracelet intégré le petit défaut que je pourrais donner justement à cette pièce ça va être son fermoir parce que c'est vrai que bah quand on la porte en fait assez souvent elle fait quand même assez mal au poignet en fait si vous voulez moi j'avais deux possibilités pour la régler c'était soit la montre était légèrement trop grande pour moi ça me dérangeait quand même pas mal ou soit la montre était légèrement trop serré donc j'ai préféré la serrer un peu trop parce que si vous voulez il n'y a pas de demi maillon donc mais c'est vrai que pour que pour trouver la juste taille c'est quand même assez compliqué à l'heure actuelle c'est très bien mais je sais que cet été quand je vais la porter et que forcément le poignet va gonfler à cause de la chaleur ça va être très désagréable à porter la montre est disponible avec plusieurs coloris de cadran là j'ai préféré choisir le bleu on est sur un bracelet en acier ainsi que un boîtier en acier on est sur un 40 mm de diamètre on est aussi sur un verre en saphir voilà ce qui est très sympa sur la version automatique c'est qu'on peut voir le fond de la montre voilà elle est étanche à 100 mètres de profondeur donc là ce qui fait que vous pouvez aller vous baigner avec beaucoup plus facilement que la montre précédente et on est aussi un prix de 375 euros ce qui en fait une montre idéale pour l'été pour la troisième montre justement on est sur une marque française et c'est la baltic aquascaf dual crown justement j'aime particulièrement baltic d'ailleurs j'ai pu interviewer son fondateur etienne malek si vous voulez en découvrir davantage sur l'histoire de baltic je vous mets également le lien dans la description donc cette montre là est vraiment très sympa pour l'été je suis déjà allé à la mer avec elle est parfaite on est aussi sur un boîtier compresseur qui est très sympa la particularité de ce boîtier compresseur c'est que c'est quand même un ancien boîtier où justement la lunette est dans le cadran donc ça c'est aussi un plus ça donne un certain charme personnellement je trouve que baltic ils font des montres avec un assez bon rapport qualité prix on rappelle que la marque est une marque française qui a été lancée en 2017 donc elle est quand même assez jeune là pour ce modèle elle n'est pas sur son bracelet d'origine justement je l'ai mis sur un bracelet en liège ce bracelet en liège qui est très sympa d'ailleurs qui est disponible sur ma boutique lesbracelets.com voilà c'est un liège très sympa et que j'adore porter pour l'été après pour les caractéristiques on est sur un boîtier en acier on est sur un diamètre de 39 mm on est aussi sur une épaisseur de 11,9 mm on est aussi sur une étanchéité de 200 mètres de profondeur on est bien sûr sur une coronne vissée sur un mouvement automatique donc sur un mouvement miota et une réserve de marge d'environ 42 heures la montre est disponible à un prix de 780 euros si jamais vous souhaitez vous la procurer elle vous sera livré sur un bracelet tropique en caoutchouc qui est vraiment très sympa je sais que baltic aussi propose d'autres choix de bracelets on peut aussi la mettre sur un bracelet en métal grain de riz très sympa voilà donc cette montre est vraiment idéal pour l'été pour la quatrième montre j'ai décidé de mettre une montre de la marque michelle herbelin c'est justement la montre cap camera qui est vraiment très très sympa donc là je l'ai sur deux versions une sur cadran bleu et l'autre sur cadran vert entre les deux je sais pas laquelle vous préférez personnellement j'ai une petite préférence pour le cadran vert qui est vraiment très sympa pour l'été donc on est sur une montre avec un mouvement automatique au verso on peut voir le mouvement qui est aussi très sympa donc on est sur une marque française qui est à l'origine située dans le jura français donc ça c'est très sympa et je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais le nom du modèle est très cool c'est le modèle cap camera je trouve ça vraiment très cool parce que le cap camera c'est un cap qui se situe dans le sud de la presqu'île de saint tropez dans le var et il fait partie de la commune de ramatuel donc pour tous ceux sont dans le sud voilà cette montre fait très été un donc ça aucun doute alors tous ceux qui se demandent sur l'aspect technique on est sur un boîtier en acier on est sur un 40,5 mm de diamètre et sur une épaisseur de 10,35 mm on est sur un bracelet avec une boucle déployante on est sur un mouvement à remontage automatique c'est le fameux selita sw 200 qui équipe énormément de montres vous allez le voir plusieurs modèles justement bas de ce classement sont équipés de ce mouvement voilà donc on est sur un affichage heure minute seconde date elle est assez lourde mais le bracelet est quand même très cool et puis c'est vrai que ce 40 mm de diamètre à peu près est idéal pour l'été je vous la recommande et pour cette montre là on est un prix de 790 euros on va passer maintenant à la cinquième montre de ce classement pour la cinquième monde de ce classement j'ai décidé de vous parler du modèle qui fait partie de la collection présage là on est sur une version qui a un cadran rouge alors le rouge et ma couleur préférée on peut voir au dos le mouvement saiko on est sur une heure minute seconde date avec un mouvement automatique la montre se porte très bien surtout pour l'été ce rouge donne des reflets quand même assez dingue voilà c'est vraiment une montre très 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 belle que j'affectionne particulièrement et que je porte très très souvent voilà donc saiko qui est quand même une ancienne maison qui a quand même été créé en 1880 donc là on est sur une montre en acier qui fait 39 mm de diamètre qui passe très bien personnellement à mon poignet j'ai un poignet quand même assez fin mais pas trop enfin ça va on est aussi sur une épaisseur de 11,1 mm sur un mouvement à remontage automatique pour son prix on est à 990 euros donc la barre des milles n'est pas encore franchi et la prochaine on va justement franchir la barre des milles pour cette sixième montre j'ai décidé de vous mettre une marque française et c'est la yema superman que j'affectionne aussi particulièrement voilà et qui a cette place dans ce classement c'est une montre de plongée qui est très sympa voilà on est sur une montre avec un bracelet en acier voilà comme on peut voir cette fois ci on dispose d'une vraie lunettes de montre de plongée avec aussi un bloc couronne voilà donc la montre est quand même assez fine on est aussi sur un bracelet type jubilé qui est très très sympa on est sur un mouvement automatique yema aussi est une très belle maison plein de rebondissements et c'est ce qui en fait sa force qui a été créée en 1948 rappelons le par henri louis bellemont et c'est vrai que le modèle superman est un peu le modèle phare de la collection de yema d'une manière générale qui a été présentée en 1963 et donc justement cette montre reprend les codes du modèle original donc la yema superman donc là on est sur la version héritage qui est très sympa voilà mais c'est vrai que je t'ai porté plusieurs fois cet été il ya aussi une rallonge pour ceux qui vont faire de la plongée c'est vrai qu'elle est légèrement épaisse mais c'est normal parce qu'elle est étanche à 300 mètres de profondeur donc là pour le coup vous pouvez y aller vous pouvez nager avec sans problème voilà donc on est sur un mouvement mécanique à remontage automatique on peut voir que le cadran est noir avec des index ronds 300 mètres d'étanchéité donc aucun doute vous pouvez y aller le boîtier est en acier on est sur un 39 mm de diamètre et 13 mm d'épaisseur on est sur un vers saphir bombé et c'est vrai qu'au dos bon cette fois ci pas de fond transparent mais on peut voir avec marqué fabriqué en france et le petit logo yema qui est vraiment très sympa cette version là on est sur un 39 mm elle est aussi disponible en 41 mm donc une version un peu plus grosse ce style voilà avec ce petit bracelet style jubilé est vraiment cool et pour cette montre là on est un prix de 1149 euros pour la 7e montre que j'ai décidé de mettre dans ce classement on reste chez un indépendant et justement c'est une montre de la marque restrepo c'est vrai que je ne connaissais pas beaucoup cette marque donc la marque a été créée par federico restrepo et c'est un designer très connu voilà qui a designé quand même pas mal de choses notamment le fameux parfum de jean paul gautier la bouteille avec le bus donc ça c'est vraiment très sympa là on est sur une version avec le cadran bleu et le bracelet bleu je trouve que ça donne un charme ça fait très été ça fait très mer ça fait très plage ça c'est très sympa voilà honnêtement idéal pour l'été cette montre après c'est vrai qu'elle est quand même vachement épaisse bon là je ne sais pas si vous voyez à la caméra mais c'est vrai quand mais c'est vrai qu'elle est quand même assez épaisse et la forme enfin la particularité justement de cette marque c'est qu'ils font justement que des formes elliptiques on est sur un chronographe qui s'est grandement inspiré de la mer donc c'est vrai que quand on regarde cette montre d'ailleurs le modèle c'est la pacifique enfin c'est l'octopus pacifique qui rappelle justement l'océan pacifique et c'est vrai que cette montre rappelle un peu l'univers de jules verne avec la pieuvre et c'est vrai que le fameux roman qu'il a écrit avec 20 milliers sous les mers donc c'est vrai que je trouve ça très cool après c'est vrai qu'elle est quand même vachement épaisse donc pour tous ceux qui se demandent on est sur un 48,71 mm de diamètre 37,9 mm de largeur et 14 mm d'épaisseur avec une forme elliptique c'est particulier mais c'est ce qui va donner en soi le charme de la montre voilà donc on est sur un boîtier en acier on est aussi sur un mouvement mécanique à remontage automatique avec 60 heures de réserve de marche on est sur un mouvement sigoul honnêtement pour l'avoir porté quelques temps cette montre est très sympa et aussi la collection est limitée à 100 pièces enfin 100 pièces parce qu'il existe deux versions et pour le prix on est à un prix de 1550 euros pour cette pièce pour la huitième montre de ce classement j'ai décidé de mettre une montre de la marque alpina qui est sur bracelet caoutchouc vous connaissez mon amant pour les bracelets en caoutchouc c'est vrai que j'aime particulièrement les bracelets en caoutchouc je trouve qu'ils sont beaucoup plus confortable et qui font très sport chic voilà donc cette montre est vraiment très sympa en plus elle est fine on est aussi sur une marque que j'ai rarement parlé sur la chaîne c'est la marque alpina qui est quand même une ancienne maison qui a été créée en 1883 environ la marque est basée à genève en suisse et il se trouve que ce modèle là c'est l'alpina si strong divers héritage pour un prix de 1595 euros pour les petites particularités techniques on est sur un boîtier en acier c'est vrai aussi elle aussi comme la maltique qui reprend les codes de ce boîtier compresseur justement avec la lunette dans le cadran qui est très sympa donc les deux couronnes sont vissés même pour le boîtier compresseur on peut régler ça facilement je ne sais pas vous mais moi quand j'utilise ce genre de montre soit ça sert à calculer typiquement le temps que je vais me baigner ou soit ça sert à calculer le temps de cuisson de mes pâtes de mon riz ou de mes oeufs car même un chronographe ou même justement un boîtier compresseur comme ça avec cette lunette interne et tout c'est vrai que de nos jours ça sert pas à grand chose parce qu'on a tous un smartphone voilà mais moi je trouve ça quand même assez marrant et donc là on est sur un 42 mm de diamètre 13,2 mm d'épaisseur elle est étanche à 300 mètres de profondeur donc vous pouvez y aller vous pouvez faire de la plongée avec on est sur une fonction heure minute seconde date la date est entre le 3h et le 4h voilà ce qui donne un petit charmant plus c'est vrai qu'au verso on peut voir alpina 1883 et les différentes informations de la montre cette montre est très confortable à porter là on est sur un bracelet en caoutchouc noir c'est vrai que si on est sur un mouvement automatique de 38 heures de réserve de marche environ franchement cette montre a fait partie de l'une de mes préférées elle est vraiment très très sympa à porter je vous la recommande pour être honnête si vous voulez une montre sympathique pour l'été et qui peut être aussi utile quand on va à l'eau on est un prix de 1595 euros pour la neuvième montre on est sur une frédéric constant le modèle high life qui avait déjà sa place dans une précédente vidéo que j'ai pu réaliser avec arnaud de very good lord c'est vrai que cette montre a sans aucun doute sa place car j'ai envie de dire bah c'est un classique voilà donc on est sur une montre avec un bracelet acier là je l'ai pris sur un cadran blanc qui est vraiment très sympa il ya aussi une version caoutchouc qui est aussi très sympa personnellement je la préfère sur caoutchouc même si ce bracelet en acier elle est très sympa voilà donc on est sur une boucle déployante on est aussi sur un mouvement automatique on peut voir le mouvement tourné au dos le modèle high life a été sorti en 1999 voilà il se trouve que le mouvement à l'intérieur de la montre est un mouvement automatique qui a d'ailleurs été certifié par le cost on est sur un boîtier en acier le bracelet est aussi en acier on est sur un 41 mm de diamètre on est aussi sur un fond transparent voilà donc on peut voir le mouvement bouger ça c'est vraiment un plus cette montre pour le coup est vraiment enfin mais j'ai envie de dire la fait très sport chic comme vous pouvez le voir elle est quand même assez épaisse mais c'est pas déconnant au poignet est très facilement manipulable on la remonte tranquillement elle est étanche à 50 mètres de profondeur je vous déconseille d'aller nager trop longtemps avec c'est vrai que pour ce genre de montre enfin pour ce genre d'étanchéité c'est passé mais c'est idéal pour l'été et c'est vrai que ce cadran blanc est très sobre il existe aussi d'autres coloris de cadran où justement il ya le bleu le noir etc qui sont vraiment très sympa mais frédéric constant c'est vraiment une marque que j'apprécie particulièrement et donc c'est vrai que cette montre a tout à fait sa place dans ce classement et pour cette pièce on est un prix de 1895 euros maintenant on va passer à la dernière montre attention attention c'est une montre que j'apprécie particulièrement et c'est une montre de la marque auris voilà on est sur une montre de plongée typiquement on est sur l'horis diver 65 pour un prix de 2200 euros mais il se trouve que quand j'ai commencé à écrire cette vidéo elle était à 2000 euros pile donc c'est vrai qu'aurice augmenter son prix depuis mais cette montre à la place dans ce classement en se faisant qu'un doute et pour tout vous dire c'est ma montre préférée même si j'ai beaucoup hésité avec d'autres d'ailleurs dites moi dans les commentaires quel est votre montre préférée et surtout à les répondre au sondage en me disant quelle est votre montre préférée alors cette auris est vraiment particulière et je vais vous dire pourquoi déjà ce qu'elle reprend justement les codes vintage des anciennes montres de plongée on est aussi sur une lunette qui est confortable et c'est vrai que le bruit de cette lunette enfin c'est vraiment agréable voilà on est sur une couronne vissée on est sur un mouvement automatique c'est vrai qu'aurice dernièrement commence à monter en puissance cette montre est vraiment top déjà parce qu'on est sur une montre avec un bracelet acier boîtier acier avec un cadran bleu enfin un petit bleu nuit noir voilà une lunette tournante qui est très agréable on est sur un 40 millimètres de diamètre au poignet c'est parfait on est aussi sur un versiaire bombé qui est très inspiration enfin qui est très inspiré des anciennes montres de plongée les montres vintage on est aussi sur un bracelet qui fine au fur et à mesure un petit fermoir qui est très sympa voilà donc ça c'est vrai que c'est une montre que j'affectionne particulièrement la montre est étanche à 10 bars donc c'est grosso modo 100 mètres d'étanche c'est vrai que je vous conseille d'aller enfin vous pouvez très clairement allez vous baigner avec ça il n'y aura aucun souci on est sur un mouvement à remontage automatique base d'un sw 200 comme vous l'avez vu dans ce classement énormément de montres ont ce mouvement je crois de mémoire il y en a trois quatre qui ont ce mouvement personnellement c'est ma montre préférée je ne sais pas ce que vous en pensez vous dites moi tout ça voilà sur le sondage également dans les commentaires et on est sur un prix de 2200 euros pour cette montre dites moi dans les commentaires laquelle préférez vous et aussi aller répondre au sondage et aller voter pour votre montre préférée les résultats de ce sondage seront publiés sur mon instagram mais je trouve que ça vaut le coup je remercie d'ailleurs ou doux d'avoir sponsorisé cette vidéo je vous mets le lien pour en découvrir davantage sur la plateforme et pour tous ceux qui veulent découvrir cinq montres à moins de 5000 euros à avoir dans sa collection n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui s'affiche et je vous dis à tout de suite